contribuer à la sécurité routière en évitant les accidents causés par le mauvais stationnement de véhicules en panne. C'est l'essence même du projet pilote d'identification de véhicules en panne sur les routes ivoiriennes avec nécessité de remorquage. Ce projet, né d'un partenariat entre le Haut Conseil des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et une entreprise de remorquage, a été présenté aux transporteurs des différents secteurs d'activité le jeudi 3 octobre à Boisquier. Venus nombreux, les transporteurs ont pu découvrir les macarons d'identification des véhicules dont les prix varient entre 10 000 et 25 000 francs CFA. Grâce à ces macarons, les transporteurs qui auront adhéré au projet bénéficieront de l'assistance du partenaire technique par un remorquage aux tarifs consensuels et abordables validés par les deux parties. Le problème du remorquage a été toujours un problème que même les gouvernements n'ont pas pu régler. Alors, si nous posons un cadre de défense des conducteurs routiers, des transporteurs, pour qu'au moins la réglementation qui définit les AMANES puisse être appliquée normalement, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est une très belle initiative. Il s'agit véritablement de rendre supportable le coût d'enlèvement des véhicules. Il s'agit aussi de faire en sorte que nos véhicules soient enlevés en cas de panne très rapidement pour éviter les graves conséquences d'un stationnement prolongé, c'est-à-dire d'autres accidents de la circulation. Alors, l'un mis dans l'autre, vous comprendrez certainement que, un, les transporteurs sont à la recherche des coûts supportables. Deuxièmement, ils sont aussi à la recherche de l'enlèvement rapide des véhicules lorsqu'ils sont en panne pour éviter. Le ministère des Transports, qui tous les mois sensibilise les usagers de la route au respect strict du Code de la route pour sauver des vies, a apporté sa caution à cette initiative. Je voudrais féliciter les transporteurs pour l'initiative qu'ils ont eue de régler intensement les problèmes de rembordage et des problèmes crucials. Le Haut conseil des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire demande une adhésion massive des transporteurs routiers à ce projet afin d'améliorer le cadre réglementaire et les coûts à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !